Hap ! Enfois la gargouille ! Bonsoir tout le monde, c'est Griffon et j'espère que vous avez bien ! On se retrouve pour du The Witcher 2 ! Et on a trop de merdier sur le dos ! Bon, on y est ! Enfin ! Loc Muin ! Une vieille ville elfique si j'ai bien compris ! Qui va là ? Gérald de Reeve. Si Vernon Roche n'était pas là, je vous abattrais comme un chien. Je ne suis pas un tueur de roi. Peu importe si vous avez tué Foltest ou non, vous vous êtes dressé contre nous et l'ordre n'oublie jamais. Ouais, ouais. Je savais être de l'ordre de Rose Ardente. Alors si vous voulez savoir qui sont ces glandus, je vous invite à aller voir ma série sur Youtube de The Witcher 1. Et j'avoue qu'ils ont un peu raison de la voir mauvaise après ce que je me souviens. J'ai un peu foutu un bordel monstre. Un mutant ! Oh, ça va. Alors si vous voulez savoir ce qu'ils sont à peu près, c'est simple. Ils sont un peu les concurrents des sorceleurs. Sauf qu'eux, ils sont payés par le gouvernement. Donc ils font le même boulot que moi, mais en moins bien. Voilà, c'est ça. C'est la logique. Alors, est-ce que j'ai ? Carte. Petite musique aussi, très sympathique. Artisans, boutique, auberge. Bon. C'est comme ça qu'on zoome. Ok, ça c'est juste des tentes. Donc, où sommes-nous à peu près ? Si j'ai bien compris, on est près de la source du Pontard. Donc on doit vraiment être dedans. Vraiment, elle a les limites avec les royaumes à l'est. D'ailleurs, il n'y a rien à l'est. Il n'y a jamais de royaume ou quoi que ce soit. C'est pas la terre des dragons, un truc comme ça ? C'est génial. J'ignore même si on est sur une espèce d'île en fait. Une grande île. Je sais qu'au sud, c'est Nilgarde. En rouge, c'est la Temeria. Alors là-haut, il y a le Covir, je crois. Et après, je ne sais plus. Les îles là, tout à gauche, c'est Skellige. C'est des vikings à l'ancienne. En bleu, ça doit être le Nilgarde. Ici, en turquoise, c'est la Temeria avec les trois lisses. J'imagine que les zones rayées doivent être des zones contestées. En espèce de marron, c'est Kedwane avec le trône de vigne parce que le roi est mort. En jaune, j'en ai aucune idée. Le royaume bleu non plus au milieu. Enfin, non, c'est pas Kedwane. En marron, c'est Hedir. Avec le haut Hedir qui est encerclé parce que c'est un royaume en guerre. Et là, tout en vert, c'est Kedwane. Avec le roi qui est toujours l'homme et qu'on vient de Zigouya avec Vernum. C'est à peu près ça, j'imagine. Alors, il y a Novigrad aussi, mais j'ignore où est-ce qu'elle est. Je sais que Novigrad est un peu particulière. C'est une cité neutre, si je ne dis pas de bêtises. Ah non, c'est vrai, je ne voulais pas aller par là. Alors, j'ai le plaisir de vous laisser que je suis enfin affilié Twitch. Voilà, donc je suis... Ça que c'est fait aujourd'hui, je suis tout nouveau là-dedans. C'est... J'ai... Enfin, j'ai mis des petites pubs, tout ça, pour voir. On va voir si ça marche, tout ça. Vous savez, j'ai mis une minute de pub. Il mettait 2 minutes 30 de base, 3 minutes, je ne sais plus. Je trouvais ça beaucoup trop, beaucoup trop long. Je vais peut-être même encore raccourcir. 30 secondes, ça me paraît un peu plus digeste. Alors... Livre vers nos hanches. J'aime pas beaucoup ces drapeaux. Où je vous ai vu, déjà ? Quartier Témérien. Ah bon, c'est Témérien. Ah, c'était le symbole Témérien de Natalis, l'actuel chef. Pas forcément roi, mais en tout cas, si j'ai bien compris, celui qui est le... Le plus... Il est actif pendant... Ok, ok. Alors j'ai des trucs Twitch, je ne comprends pas tout. Ok. Ok. Un abonnement cadeau, tout ça. Twitch qui me harcèle, là, pendant que je joue, c'est... C'est assez fou. On va voir ça. Je découvre, je découvre. Quand on remarque quand même que toute la ville a une espèce de pavage noir et blanc, comme un Ichiki géant. Ou comme la ville d'Arkham, c'est au choix, comment on voit les choses. Imagine que c'est... Kimbolt. Ah, le baron Kimbolt, c'est un des prétendants à courant de Témérien, je crois. Baron Ravanen Kimbolt, je présume. Votre code des sorceleurs vous dispense-t-il du respect de la bienséance ? Vous donne-t-il le droit de vous adresser au noble sans y être autorisé ? J'imagine que je n'ai pas à me présenter. Oh non, je sais qui vous êtes. Gérald de Rive, l'un des chiens favoris de Foltest avec Roche. Pas un pur race. On dit que vous apportez toujours des problèmes. On m'avait dit que c'était un gros con, c'est bel et bien un gros con. Le conclave va être reformé. Je ne m'attendais pas à ce qu'autant de Témériens se rendent à la cérémonie. Nous ne sommes pas là pour quelque appara magique. Il s'agit de célébrer un nouvel ordre dans les royaumes du Nord. Vraiment ? Votre espèce ne le voit pas encore, mais vos vies sont sur le point de changer. À jamais. Mon espèce ? Les vagabonds et les vauriens. Les gens, et j'emploie le terme au sens large, sans roi ni patrie pour qui l'argent fait la loi et pour qui tout est à vendre. Il va se calmer le borgne là ? D'ailleurs ce banc de calave F de David Jones, ça lui va plutôt bien. Qu'adviendra-t-il de Témériens ? Est-ce de la nostalgie que je perçois dans votre voix ? Vous vous rappelez votre service sous Foltest ou vos ébats horizontaux avec la conseillère royale ? Quoi que ce soit, épargnez-moi vos politesses. Peu vous importe le sort de mon pays. Je pourrais le provoquer. C'est quoi je vais le provoquer ? Vous avez raison. Foltest mort, vous allez tailler Témériens en pièces. Mais par chance, je m'en contrefiche. C'est drôle, votre voix dit le contraire. Moi je pensais le provoquer. C'est dommage. C'est vous ? Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Moi je veux juste aller... Je suis peinture de roi du coup. Qui toi ? Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il veut se battre ? Alors qui c'est ? C'est un type que j'ai rencontré alors que je me battais contre les stribles de roche. Voilà. Parce que sinon, je vous écorce. Je t'aurai, sale fouiner. Que je ne t'y reprenne pas. Oui, commandant. Si vous agissez bien, l'empereur s'en souviendra. Voilà. Un score obtenu. L'empereur. Ouais, des niv-gardiens, ça. Noir comme ça. Euh... Carte. J'aimerais d'abord aller déposer mes affaires. Apparemment, c'est par là. C'est par là. Mais je suis libre. Abandonner tous ces boules de cristal. Brûlez vos baguettes et vos chapeaux. Chassez les chats noirs. Qu'est-ce qu'on a là ? Contra sur les gargouilles. Défi de Noom. Le puissant. Le puissant, le plus grand du monde. Défi des plus courageux. Les mesures vaut pas. Ok. Postis. Castile. Tocares. Importance de la société. Blablabla. Coute de cheveux. Coiffeur. Et les grenouilles aussi. Alors, où est mon coffre ? C'est une attaque ouverte. Le roi Radovid aura vendé ceci. Radovid les a envoyés lui-même, imbécile. Je ne comprends plus. Une dommier, je la connais pas. Ce n'est pas acceptable. Mais ressaisissez-vous. Comme ça. Ah, le voilà. Enfin, je vais pouvoir poser des aides du merdier. On va pouvoir marcher normalement. Un épée du roi N-Selt. On va la garder comme collection. Épée m'intègre rouge. Épée en sanglenté. Normalement, j'ai la meilleure épée que j'ai. Si le couple a existé, ce genre de choses ne se produiraient pas. Armure de cette quête que je ne peux pas poser. Là, je pose et... Je pose l'épée. Qu'est-ce que je l'ai envoyé ? Eh, qu'est-ce que je l'ai envoyé ? Un trophée d'Aratches, un trophée de Guévor, un trophée de Kéram. Eh, je pose tous les trophées. Eh, touk 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 . on voit que je vende ça les babioles et les armures d'arrachas je pose on va voir qu'est-ce qui pèse le plus long je pense que c'est plus une accumulation que réellement un problème de poids en fait ce qui va être assez chiant bon l'avantage c'est que si l'armure de cette carte est considérée comme un objet de quête elle pèse rien donc elle va pas emmerder là-dedans je dirais la coeur de nekka on va poser déjà gagné 10 kg votre chat on y repose plus d'heure puis 30 plus d'heure puis comment tu veux poussière de gargouille nan 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 je pose voilà un petit peu moins de 50 kg ouais c'est grand-mère avec une moustache c'est un poisson chat ah c'est eux qui discutent bertrand vos gueules ou vos gènes on va au chaud marissa zorka osma vincent vincent et vincent vous appelez tous les deux vincent zivik zivik qu'elle lui baisse la culotte et lui met une bonne fessée devant tous ses chevaliers que voulez-vous euh j'avoue que les mages c'est eux qui parlent c'est plus sa foire les mages font de ce sommet une véritable foire ce sont des parasites qui ne reculeront devant rien pour s'approprier les trésors du roi deathmold va faire partie du camp kedwenien et leur voix compte pour beaucoup encelde leur aurait vite fait entendre raison il fut un grand dirigeant le monde ira droit dans le mur s'il est dirigé par des gamins et des fous il va l'aussi débattre de la situation concernant les meurtres un nouvel ordre vous connaissez la chanson je regarde ces petits chevaliers ces foutus mages et je me demande si le peuple sait où il va de l'avant à l'aveuglette sur une pente glissante mais pour le moment c'est plus drôle qu'inquiétant euh pourquoi t'es pas avec les autres vous n'êtes pas dans le camp kedwenien ces ports de redanien nous ont encore pernés ils ont pris les meilleures places et nous ont laissé les trous à rats on est mieux ici sur la place il y a du spectacle les messagers vont et viennent les délégués se font des courbettes tout en rêvant d'égorger l'autre et l'or passe de main en main beaucoup d'hommes armés chaque royaume se veut menaçant les gens comme moi vont bientôt avoir affaire rien de tel que les optimistes pour vous remonter le moral c'est vrai c'est vrai que ça a l'air sympa comme endroit tu disais que t'étais vous regardez, vous payez aussi ah oui ok j'ai compris c'est toujours cessez de déverser votre fiel dans l'oreille de nos rois il est encore temps de vous repentir ça a l'air assez craignose comme ville quand même c'est à moitié en ruine c'est pas la ville la plus accueillante mais ça change j'ignore qui c'est là attend Ariane de la Vallette je croyais mort lui alors c'était au tout début du jeu il faisait exploser son château super, très classe le sorceleur Géralt qui l'aurait cru ? je croyais que seuls les chats retombaient sur leurs pattes mais je vois que cet adage vaut aussi pour les loups j'espère que cette fois vous ne me demanderez pas de me rendre j'ai l'intention de coincer le véritable tueur de roi et d'être à nouveau couvert de gloire quelque chose dans ce goût là soit je haïssais Foltest mais Téméria tremble dans ses souliers j'espère que Nathalie se réussira les négociations sinon les barons vont déchiqueter le pays j'en ai eu un certain goût avec Kimbolt la dernière fois que je vous ai vu vous étiez enfermé dans une cave pleine d'huile enflammée je suis né et j'ai grandi dans cette forteresse sorceleur je connais des passages que même les souris ignorent pendant longtemps tout le monde vous a cru mort alors nous sommes deux n'est-ce pas ? et qu'est-ce que tu fous ici j'imagine politique ? vous ne devriez pas être à Vizima en ce moment j'ai entendu dire que ça avait chauffé après la mort de Foltest avec du sang royal dans la famille vous ne tentez pas votre chance ? à l'évidence vous ne saisissez pas ce qui sera achevé ici Gérald le conseil et le conclave ne sont qu'un prétexte les souverains les plus puissants du nord se sont réunis ici non pas pour restaurer un quelconque siège de magicien mais pour sceller des accords de pouvoir et d'influence seuls les imbéciles et les lâches sont restés chez eux j'ai dérangé apparemment on explore un petit peu on ne va pas rejoindre Vernon tout de suite même si je devrais probablement l'amphithéâtre hop ! enfin les gargoules ok ok je vois où sont les gargoules j'imagine que c'est là qu'il faudra s'en débarrasser bon c'est joué allons voir Vernon imaginons que Temeria on ne s'en sait pas ça je ne sais pas si Vernon a nous introduit à nous faire découvrir toute la petite ville autant voir ça avec lui donc là les couleurs Temeria en mode noir et rouge c'est plutôt Kimbok que Nathalys c'est bon à savoir ça c'est Raydania le camp est fermé aux étrangers vous voulez quoi au juste comment vont les affaires ? vous êtes soit aveugle soit très impoli je pensais retrouver de vieux collègues discuter me rappeler le bon vieux temps mais ils font tous comme si je n'existais pas les magiciens ne sont pas connus pour être polis m'en parlez pas ils m'ont chassé de banard à la première occasion j'ai peut-être trop battu le chancelier à leur goût ils m'ont tous oublié et j'en ai assez je me débarrasse des grimoires et des amulettes je ne veux plus rien avoir à faire avec des mages j'aimerais jeter un oeil si possible jetez-y même les deux ok le cartel est terrible donc c'est lui marchandien alors ce que tu as une cuircle, une clôtée, une essence d'eau oh, une horule ouais ouais, pas convaincu non non non, je ne suis pas convaincu il n'est pas en train de me faire un signe de la main toi j'arrive, j'arrive il reste là deux secondes une heure de mitéro rouge je le prends je ne vais pas me faire prier si c'est là si c'est là à la disposition de tout le monde et il se corrille ah, c'est elle qui fait changer les coudes de cheveux en plus voyons voir ce que tu as un chirurgical hein il y a des formules intéressantes voilà l'impression ah conjonction des sphères du pouvoir d'autre symbole magique cimenter sur les mains voire qu'un tour de terre t à déclarer vote de jacques d'aldersberg ce sera intéressant celui-là c'est vraiment j'ai un honteur troll le prendre j'ai de l'argent j'ai hâte d'aldersberg justement ça ça couvre the witcher 1 on prendra pour voir ce que c'est c'est réellement une utilité ou pas les gens de la terre et leur corps est fait de pierre c'est exécuter la lumière du soleil qui peut les tuer et les transformer en amants rocheux bien animé d'où leur noctambulisme enfin c'est ce que dit la légende arrêté et bien comme toujours a été bien plus prosaïque pensons les créatures vivantes comme vous aimeront ils préfèrent le jour à la nuit car ils sont maladeux ils se cognent qu'on tous qui traînent dans le noir et n'aiment pas enverser leur vodka leur peau est dure comme la pierre mais en dessous il y a des muscles un coeur qui bat puisqu'ils peuvent signer il est possible de les tuer c'est bien à part souvenirs de sa guerre passée il ne reste pas grand chose de l'oc-mune une ville égique nichée en amont du pontard entre les pics des montagnes bleues jadis c'était un paysage magnifique qui poignait au dessus de la bonne matinale aujourd'hui cela des ruines blanches marque son ancien emplacement c'est ici que les mages Geoffrey Monk venus il y a plusieurs siècles avec des sources des enfants humains dotés du pouvoir puisqu'ils reçoivent l'entraînement de sages elfes ils réussissent à passer outre la méfiance des anciens et une perspective de coexistence et de coopérance semblent à même s'ouvrir devant Noras mais histoire témoigne d'événements différents plusieurs années après les armées redaniennes massacrèrent le peuple de l'oc-mune sans tenir compte de l'âge ou du sexe des elfes qu'elles attaquaient une guerre éclataille aboutit à l'événement d'Aili-Ren et au massacre de Cherawed après quoi les elfes se replièrent vers l'est dans les montagnes bleues cet exemple, cher Héctor, montre bien qu'avec un minimum d'effort on peut foutre en l'air la meilleure des relations alors sur l'événement de Visima ces événements connus sous son nom eurent lieu peu de temps après la réapparition mystérieuse du sorceleur le sorceleur Geralt de Rive en l'occurrence qui est célèbre, c'est une vraie célébrité Geralt le chef de l'heure de la Roserdante, Jacques de Houdersberg montait rebâti un monde meilleur éclairé et dirigé par lui bien évidemment ils ont le pouvoir qu'il avait sur l'ordre et en vainiment le conflit avec ses squelettes jusqu'à ce qu'il menaça les portes de la ville il s'opposa à Foltest à la tête d'une armée de créatures mutantes une bataille qui eurent lieu dans la ville entre l'ordre et les squelettes et les troupes du roi sont connues sous le nom de rébellions de Visima bien que les historiens ne puissent confirmer tous les détails de ces événements le fait est que Foltest parvint à contenir la situation et mettre en fin à la rébellion ouais 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 c'est moi qui ai mis fin à la rébellion Foltest y a pas foutu grand chose allez on va voir Fulharmon prêt à discuter avec Radovid ? écoute vas-y le temps presse, alors suis-moi salutations halt nous venons rencontrer le roi Radovid vous avez sollicité une audience ? j'ai dit c'est le regard de pas non mais nous avons d'importantes nouvelles pour lui je crains de ne pouvoir vous laisser passer nous avons des informations qui renforceront la position de Radovid vous risquez de vous attirer son courant le kangouroui de soldats nous ne sommes pas idiots attaquer Radovid serait du suicide puisque c'est si important allez-y mais souvenez-vous un mot du roi et vous finirez pendu tout ira bien ouais ouais c'est Radovid quoi on est loin de parler au plus charmant donc d'où le surnom de Radovid le Sefer ? je croyais que c'était Radovid le fou ou alors c'est un surnom qu'il déteste non rien du tout je regarde hein je visite un peu quand même un verre d'unier là bon bah on y va on y va ils sont bien installés quand même un ours ? une colombe ? un truc blanc ? c'est vous qui avez sollicité une audience auprès du roi ? oui le roi va vous recevoir un ours ? une colombe ? Géralt de Rive votre Altesse ? comme de coutume vous surgissez à l'improviste et bien accompagné ils ont donc réussi à faire de vous un soldat c'est un ami j'ai pas son stoutou Vernon Roche est mon ami ne prêtez pas attention à son uniforme le monde a beaucoup changé depuis notre dernière rencontre il y a quelques mois Temeria est au bord de la guerre civile Gedwen a envahi la vallée du Pontar et une délégation Nilfgaardienne assiste à l'assemblée des dirigeants du nord hier encore nous signions des traités de paix et aujourd'hui Foltest et Demavent sont morts Anselt a été massacré à Vergen Ah déjà ouais qu'est-ce que tu fais avec le chevalier de l'ordre ? Pourquoi avoir amené les chevaliers de l'ordre Altesse ? L'ordre de la Rose Ardente est ici pour assurer le calme lors des discussions nous ne voulons pas d'une deuxième tanette Ok et les Nilfgaardiens bon les connaissants ils espionnent ils prennent tout ce qu'ils peuvent comme information les connaissons Pourquoi la délégation de Nilfgaard est-elle ici ? Anselt les a invités avant de mourir Schillard Fitz Osterlen ne manquerait jamais une telle occasion il assistera aux discussions et interprétera son rôle préféré Bon ça me fait chier de lui demander à lui mais on a besoin d'aide Je viens solliciter votre aide Altesse Attendez Sorceleur Sans vous les assassins auraient tué Anselt Ai-je tort ? Alors faut savoir que Radovid et non seulement être un enfoiré il est aussi très intelligent donc il est probablement au courant ou il est sans doute à fond et lui mentir c'est pas une bonne idée Ma réputation me précède encore De soldat en soldat de putain en baron jusqu'aux oreilles royales Qu'est-ce qu'il y a à faire là-dedans ? Pourquoi m'interroger à son sujet Altesse ? Simple curiosité mais je comprends que vous ne teniez pas à en parler Vous savez comment il est mort ? Faut vraiment se méfier de lui Oui Oui j'y étais Alors parlez Je l'ai tué ça me foutrait dans la merde Vengeance de Roche ça foutrait Ça pourrait foutre Roche dans la merde mais si ça se trouve il pourrait voir ça comme une aubaine lui Ecoute comme je l'ai dit il doit se douter fortement de quelque chose il est pas con Il est loin d'être con Enselt a décimé l'unité de Roche signant ainsi son arrêt de mort Dans le chaos qui a suivi la bataille de Vergen nous l'avons tué dans une maison Je l'ai tué parce qu'il le fallait C'était légitime Detmold est le suivant sur ma liste C'est pour cela que je ne vous ferai pas pendre Vernon Roche Vous disiez avoir besoin d'aide Sorceleur Parlez Ouf On a eu de la chance Avec Kedwen si on s'en a Oui on les a vus Déjà on va poser la question Qui représente Kedwen ? Alok Muin Seulement Detmold Accompagné de ses hommes Mais il ne représente que lui Pas surprenant Temeria j'imagine Plusieurs barons J'ai vu Kimbold J'ai entendu parler de Nathalis Si Temeria est dans la tourmente Qui est venu ? Ian Nathalis Le héros de Brenna Et c'est bien Sa présence est une gifle du nord Sur la joue de Schillard Parfait Schillard de Tancarville Est derrière les meurtres De Temeria Edirne et Kedwen Qu'en savez-vous ? La magie de Detmold Alors Il faut savoir aussi Que Radovid Ne supporte pas la magie Et surtout pas Nécromancie Tu lui dis Que tu as fait de la Nécromancie Il y a de fortes chances Qu'il me tue Mais il y a aussi une chance Qu'il en est après D'être mode maintenant La main du tueur Je préfère qu'il évite De savoir qui a tué Les rois Ça, ça le regarde pas On va essayer de le persuader Je n'ai aucune preuve Je n'ai aucune preuve Mais c'est elle Il faut me croire Votre Altesse Une parole de sorceleur Ne suffit pas Ok On va mettre ça Sur de Detmold Nous en avons tué un En Kedwen Grâce à la magie de Detmold J'ai pu voir dans son passé Je l'ai vu parler aux autres Il parlait de Schillard La magie de l'un accable l'autre de sa faute Et pas n'importe quelle magie La voix proscrite de la Nécromancie Tout prend son sens Schillard Fitzhosterlaine m'a averti d'un complot Selon lui Triss Merigold aurait avoué que les magiciennes ont monté une loge secrète Triss travaille pour Schillard Elle est suspecte et enfermée Schilla pense que les magiciennes Nilfgaardiennes sont aussi dans le coup Par chance, un sort scellant toute magie a été jeté sur l'amphithéâtre Autrement, personne n'oserait s'approcher des magiciens Ces négociations attirent tout le monde Tous veulent assister à la fin de Temeria Que voulez-vous dire, Altesse ? Les nobles se soulèvent à Visima Ils n'ont pas de dirigeants et veulent diviser le royaume en province Partager Temeria ? Honte sur les traîtres On peut peut-être changer les choses Anaïs, la fille de Louisa et de Foltest, est encore en vie A la mort de Foltest, les Lavalettes ont ressurgi L'oncle de Louisa, le baron Orval Est devenu l'une des personnes les plus importantes de Temeria Ils voulaient qu'Anaïs monte sur le trône Mais Visima était encore dans la tourmente Ils l'ont envoyée à Loc Muin pour la Sacrée Reine devant le Nord tout entier Mais la petite s'est fait enlever en chemin Arienne m'a demandé de faire appel à mes contacts pour la retrouver Ce que j'ai fait D'après mes hommes, Anaïs serait ici, à Loc Muin, aux mains de Detmold Mon armée ne peut attaquer les Kédwiniens Ce serait une déclaration de guerre Et nous sommes ici pour maintenir la paix Par contre, un sorceleur solitaire et un ancien soldat Amenez-moi Anaïs, Géralt Je garderai une Temeria unifiée Et je punirai quiconque porte du sang royal temérien sur les mains Arienne et Tori, oui, on l'a vu Et pour Sheila ? Et pour Sheila ? Du calme, sorceleur Je peux m'occuper des magiciennes récalcitrantes J'ai réussi avec Philippa et Lart Alors pourquoi pas avec Sheila de Tancarville ? La fille est plus importante, sorceleur J'annoncerai un engagement de mariage Et ferai d'elle la reine de Temeria et de Redania Les nobles de Visima seront à genoux Et le Nord en ressortira plus fort que jamais Je dois assister aux discussions, Géralt Le temps presse Amenez-moi la fille Vous qui n'avez ni patrie ni commandant Les renégats que personne n'a envisagé dans ses plans Et je jure que Sheila de Tancarville paiera pour ses méfaits Je la punirai par le feu et l'acier Former une alliance avec Redania est la seule chance de conserver l'indépendance de Temeria C'est risqué Seule Anaïs peut sauver Temeria J'ai toujours des doutes concernant la mort de Bussy Il aurait eu toute légitimité au trône Peut-être qu'Anaïs saura quelque chose Il est temps de rendre visite à notre ami Deathmold Trice est retenue par les hommes de l'Empereur Ils apprendront tout ce qu'ils peuvent d'elle Puis elle leur sera inutile A choisir entre la vie d'une magicienne et l'avenir de tout Temeria Désolé, mais la question ne se pose pas Sortons Ce n'est pas l'endroit pour une telle conversation On va avoir le cul entre deux chaises, je sens Foutez-moi le camp Où est-ce que tu veux ? C'est quand même Un ours ? Une colombe ? Un truc blanc ? Mais Vernon, un effort On va trop l'approcher sinon il pète les plombs Roche ? Roche ? Voilà la personne que je chercherais si je n'avais pas retrouvé Anaïs de la Vallette Vous avez des comptes à me rendre, Brigida Papobroc Oh non, je ne porterai pas le chapeau Vous m'avez dupée et envoyée dans un nid de vipères Des vipères ! Une autre signe ? Ce n'est pas le moment de plaisanter, Geralt Brigida, calmez-vous Vous deviez surveiller les enfants de Foltest Je ne voyais rien de dangereux dans cette tâche De toute évidence, j'avais tort Mais j'ai besoin de vous Anaïs a été enlevée Bussy est sûrement mort Je dois savoir ce qui s'est passé Il me faut des détails Vous saviez pertinemment dans quoi vous m'embarquiez Vous connaissez ces vermines Le comte, le baron Pas autant que vous, ma chère Qui étaient ces hommes ? Pas si vite, Roche Voilà trois jours que je me taire dans cette ville comme un rat Il me traque Je ne vous laisserai pas m'abandonner ici Que proposez-vous ? Escortez-moi hors de la ville Jusqu'à la rivière Qu'est-ce que ça vous apportera ? Je pensais devoir me débrouiller seule J'ai réservé la traversée Emmenez-moi là-bas et je vous dirai tout La route est longue Il y a un traître dans vos rangs, Vernon Peut-être même plus Ce qui est arrivé au bâtard de Foltest n'est pas un hasard C'est le fruit d'un plan fourbe et subtil Bon sang Gérald, je dois trouver un moyen de récupérer Anaïs Brigida sait peut-être ce qui est arrivé à Bussy Jusque-là, nous n'avons entendu que des rumeurs Conduis-la à la rivière D'accord, Roche Je vais t'aider une dernière fois Je chercherai un autre accès au camp qu'hédouanien Tu oublies que je suis là pour Triss Tu feras ce que tu veux après Mais un traître dans le camp témérien nous met tous en danger Escorte Brigida et tâche d'en apprendre le plus possible Je vous remercierai, Roche Si vous n'étiez pas si minable Je compte sur toi, Gérald Brigida doit arriver à destination saine et sauve Bonne chance, Roche On y va maintenant Où va-t-on ? Nous allons quitter Lock Nguyen par le camp de l'Ordre Nous y serons tranquilles Puis nous descendrons par la montagne jusqu'à la rivière Qui sait ce que nous trouverons ? Vous attendez quelqu'un Quelle importance, sorceleur ? Vous avez parlé de vipères Un comte et un varon ? Maravel et Kimbolt Des hommes puissants Important dans le camp témérien Et sans aucun scrupule Vernon en a parlé Je crois que je leur dois une intéressante conversation Que j'ai eue avec Roche il y a un moment Vous les connaissez bien ? Trop tôt pour parler, sorceleur Je ne veux pas que vous m'abandonnez Ah on y va Je me méfie des gens de la Rose Ardente A tout moment ça va essayer de m'attaquer Le chemin principal mène à droite C'est probablement là qu'ils attendent Roche dirait qu'ils attendent probablement des deux côtés Roche, Roche, Roche Vous êtes avec moi, pas avec lui Et c'est moi qui décide Je dois retrouver quelqu'un à la rivière Nous traverserons le bois Jusqu'ici c'est calme Votre chère Roche se serait visiblement trompée Vous avez un passif tous les deux Pas vrai ? Il m'a demandé un service Je devais rester avec les enfants de Foltest Les surveiller, les accompagner si nécessaire Un jeu d'enfants d'après ce Vauria C'est ainsi que je me suis retrouvée dans le convoi Conduisant les enfants au sommet de l'Ocnuin Je vois, ça a mal tourné Dites-moi en plus Bientôt Nous devons d'abord traverser la forêt Ensuite nous serons presque à la rivière Ce devrait être calme Allons-y Bon bah ça va encore faire un long épisode Ce n'est plus très loin Redlen nous attend près de la rivière Au bout de ce chemin Redlen est un autre contact de Roche ? Non, un contrebandier J'emprunterais un autre chemin Si c'était un homme de Roche Restez derrière moi Au tout Et vous savez quoi ? On va s'arrêter là pour cet épisode On fera cette petite mission Dans le prochain épisode Des bisous Pour les seulement se trés pour un épisode A très bientôt Pensez au petit pouce bleu Si ça vous a fait plaisir Comme Comme vidéo Aiguillon Parce que c'est Aiguillon Ah ça doit être des bagues Allez des bisous Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501